On vous demande, démontrez-moi la formule de Taylor pour les polynômes, il faut vraiment savoir le faire ça. Donc voilà, j'ai réécrit tous les éléments qui vont nous être nécessaires, l'antinaturel n, P qui appartient à Rn , A qui est un réel, et la F qui est la famille composée du vecteur constant égale à 1, x-a, etc, je dirais x-a puissance n, et on dit bien que c'est une base de Rn . Ça, il faut savoir le prouver, c'est assez facile à faire. Et nous, à partir de ça, on va essayer d'exprimer le polynôme P qui est ici dans la base F. On va essayer de trouver ses coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées de P par rapport à 1, x-a, etc, jusqu'à x-a puissance n. Alors déjà, comme F est présupposée base de Rn , ça veut nécessairement dire, obligatoirement, que P qui est ici, en tant que vecteur de Rn , il se décompose dans cette base bien précise de Rn . Il a nécessairement des coordonnées. On ne sait pas encore lesquelles. L'objectif, ça va être de les déterminer, mais en tout cas, on est sûr et certain qu'il se décompose bien dans cette base F. Ça s'écrit comme ça, cette décomposition. Étant donné que F est une base de Rn , alors nécessairement, il existe un n plus 1 uplé de réel. Je les ai appelés β0, β1 jusqu'à βn, vous pouvez les appeler comme vous voulez, ça n'a pas franchement d'importance. Ce sont tout simplement des réels, tels que notre polynôme P qui est ici, il s'écrit β0, notre premier réel, fois le polynôme constant égal à 1 qui est juste ici. Ça, ça veut dire que β0, c'est la coordonnée de P de x par rapport au polynôme constant égal à 1, donc par rapport à ce prépolynôme, plus β1, donc notre deuxième réel, fois x-a. Ça, ça veut dire que β1, c'est la coordonnée de P par rapport à x-a, etc., etc., plus βn fois x-a puissance n. Donc là, on a tout simplement décomposé P dans la base 1, x-a, etc., jusqu'à x-a puissance n. Donc ça veut tout simplement dire que β0, β1, β2, etc., jusqu'à βn, ce sont les coordonnées de P dans cette base-là. Il n'y a pas de problème avec ça. L'objectif, maintenant, évidemment, ça va être de déterminer β0, β1 jusqu'à βn. C'est un petit peu ça, l'objectif. Et là, pour déterminer ces coefficients, on va utiliser une technique qui revient très souvent et que nous allons utiliser allègrement. c'est que si on prête un petit peu attention là, on voit qu'ici, on a quand même du x-a, du x-a carré, etc., jusqu'à du x-a puissance n. Mais que là, on n'en a pas. On n'en a pas. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant tout ce truc-là ? Parce que regardez, si jamais x, là, là, là et là, si jamais x prend la valeur de a, tous ces trucs-là vont s'annuler. Tout ça, ça va s'annuler nécessairement, mais pas là. Là, ça ne va pas s'annuler parce que vous avez simplement β0 fois 1. Ça ne s'annule pas ce truc-là. Mais x-a, on va avoir a-a, ça fait 0, ça vire. Là, on va avoir a-a au carré, ça fait 0 au carré, ça vire, etc. Jusqu'à a-a puissance n, ça fait 0 puissance n, ça vire aussi. Donc tout ça, ça va virer. Mais est-ce qu'on a le droit de faire prendre à x-tabre de a ? Bah oui. Ah oui, pourquoi ? Parce que x, là, c'est la variable. Il peut prendre n'importe quelle valeur dans R, ce x. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, bah, pour grand x prend la valeur de a, on ne va pas s'en priver, on va dire que p de a est égal à β0 fois 1 fois tout ce truc-là qui est ici, mais tout ça, ça va faire 0. Voilà, pour x prend la valeur de a, on évalue, là, toute cette formule-là en a. On a, bah, p de a, ça fait β0 fois 1, bon, ça fait β0, ce truc-là, plus β1 fois a moins a, mais ça, ça va faire 0, etc., etc. Comme on l'a dit, donc tous ces trucs-là, là, ça vire, ça vire, ça fait 0. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste, tout simplement ? Il nous reste β0 égale p de a. Et ça, c'est super parce que nous, justement, c'est ce qu'on recherche. On recherche β0, β1, β2 jusqu'à βn. Donc là, on a trouvé un premier. On a trouvé le premier coefficient, β0 égale p de a. Et voilà, on a trouvé le premier coefficient. Et là, on se dit, super, c'est quand même une belle avancée. Mais on en a quand même encore n autres. On a β1, β2 jusqu'à βn. Comment va-t-on faire pour les déterminer, cela ? Et bien, ça, c'est une technique qu'il faut à tout prix maîtriser. On va utiliser la dérivation. On va utiliser la dérivation. Alors, je vais effacer tout ça. Je vais quand même marquer que β0 est égal à p de a ici pour qu'on l'ait bien encore en tête. Voilà, je l'ai écrit là. Et là, on va revenir à notre formule qui est ici. La formule qui est là, juste avant, on l'avait évaluée en a. Mais en l'évaluant en a, on avait viré tout ça et il nous reste tout simplement β0, ce qui est déjà pas mal. Mais là, maintenant, on aimerait bien voir les autres. Là, comme je le disais, on va utiliser la technique de la dérivation. Parce que si jamais, on dérive là tout ce qui est là. Alors, d'un côté, là, ici, on va voir p' de x, évidemment. Et là, β0 fois 1 dérivé, ça fait 0, ce truc-là. Puisque β0, c'est une constante. C'est un nombre réel. A fortiori, c'est p de a. Mais on s'en fiche qui va le p de a. Là, ce qui est important, c'est sa qualité de nombre réel. Quand on le dérive, ça vire. Ensuite, on a β1 fois x-a. Donc ça fait un nombre réel fois ce polynôme-là, le polynôme x-a. Si vous dérivez le polynôme x-a, ça vous fait 1. Ça vous fait tout simplement 1. Donc là, β1 fois ce polynôme-là, quand vous dérivez ça, il vous reste tout simplement β1 fois 1. Ça fait β1. Voilà. Ensuite, on a plus β2 fois x-a au carré. La dérivée de x-a au carré, c'est 2 fois x-a puissance 1. Donc ça fait 2 fois x-a. Bien évidemment, on n'oublie pas le β2 qui est juste devant. Donc ça nous fait β2 fois 2 fois x-a puissance 1, c'est-à-dire x-a, etc., etc. Et le dernier terme, c'est βn fois n fois x-a puissance n-1, c'est la dérivée de x-a puissance n. Donc on a tout ce truc-là. Et là, magie, on remarque quand même une nouvelle fois quelque chose d'assez marrant. C'est que là, on a β1, certes, mais là, on a du x-a. Là, évidemment, dans les pointillés, on aura du x-a au carré. À vrai dire, on aura β3 fois 3 fois x-a au carré, puisque ce sera la dérivée de x-a au cube qui était dans les pointillés ici. Peu importe, passons, mais on aura quand même du x-a à une certaine puissance jusqu'à x-a à la puissance n-1. C'est-à-dire qu'exactement comme tout à l'heure, là, qu'est-ce qu'on a ? On a plein, plein, plein de x-a. Et on se dit qu'on va évaluer. On va évaluer en a. Parce que si jamais on évalue effectivement en a tous ces trucs-là, ça vire, ça fait 0 et il va nous rester tout simplement β1. C'est exactement la même technique que tout à l'heure pour déterminer β0. Mais là, ça va nous permettre de déterminer β1. Donc avec x qui prend la valeur de a, on évalue en a, on a p'a qui va tout simplement nous faire β1 parce que tout le reste, ça vire. Et voilà, p'a c'est égal à β1. On a notre deuxième coefficient qui vaut p'a. C'est quand même plutôt pas mal. On a notre deuxième coefficient, c'est joli. On n'a pas encore les autres, certes, je vais juste recopier le β1 juste là, mais vous allez voir, on va tous les trouver suivant la même technique. On va juste dériver, dériver, dériver et puis après, on aura tout. Alors voilà, j'ai réécrit ici le fait que β1 était égal à p'a. Et puis j'ai aussi réécrit la dérivée de p, la dérivée première de p. Là, évidemment, ce qu'on va faire, exactement avec la même technique, on va dériver une deuxième fois p. Donc si on dérive une deuxième fois p, la β1, ça va virer puisque c'est un nombre réel. Et là, on va avoir deux fois β2 fois la dérivée de x-a, ça fait 1. Donc on va tout simplement avoir 2 β2. Donc 2 β2 plus, alors attention, on va avoir 3 fois β2 fois la dérivée de x-a². La dérivée de x-a², ça fait 2 fois x-a. Donc du coup, on va avoir 3 fois 2, ça va nous donner 6. Mais ça, c'est très intéressant parce que 3 fois 2, en fait, ça nous fait factorial 3. En fait, ça fait 1 fois 2 fois 3. Ils viennent de là, les factorials. Et ouais, c'est exactement ce qui va se passer ici, vous allez voir. On va bien le reconnaître à la fin. En tout cas, là, vous allez avoir 3 fois 2 fois β2 fois x-a. Excusez-moi, ça fait des β3, c'est une erreur de notation de ma part, pardon. Donc on va avoir plus 6 fois β3 fois x-a, pas de problème, plus, 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 plus. Et le dernier terme, ça va être n fois n-a fois βn fois x-a puissance n-2. Voilà, on a ça. Et avant, bien évidemment, d'évaluer en a, parce que c'est exactement ce qu'on va faire, comme avant pour β0 et β1, là, en fait, on a du x-a absolument partout, de là jusque-là. On va évaluer en a, tout va virer, il va tout simplement rester. P seconde de a est égal à 2β2, donc on va avoir β2, il n'y a pas de problème. Mais avant qu'on fasse ça, j'aimerais quand même qu'on regarde un petit peu là ce qui se passe au niveau des coefficients. Ici, on a un 6, etc. Et là, on a du n fois n-1. En fait, là, on comprend d'où viennent les factorials. Les factorials, ils sont ici, ils viennent de la dérivation. Parce que là, vous êtes d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Le n qui est là, il vient de là. Vous dérivez x-a puissance n, ça vous recrache un n juste devant. Donc là, vous allez avoir un n. Ensuite, le n-1 qui est là, il vient de la dérivation de x-a puissance n-1. Ça vous recrache devant un n-1. Vous allez avoir ça. À la dérivation d'après, parce qu'on va continuer et continuer et continuer, à la dérivation d'après, on va avoir n fois n-1 fois n-2, qui viendra de la dérivation de x-a puissance n-2. Donc, on va avoir n fois n-1 fois n-2 fois x-a puissance n-3. Et donc, in fine, on va avoir n fois n-1 fois n-2 fois n-3, etc. Et là, on va avoir factorial n à la toute fin. Et oui, tout comme ici, 6, qu'est-ce que c'est ? C'est factorial 3, déjà. Et oui. Et le 2 qui est là, ce n'est pas simplement 2. En fait, c'est 1 fois 2. Parce que le 2 qui est là, il vient certes de la dérivation de x-a au carré qui est ici. Donc là, bam, ça nous a recraché un 2. Mais ensuite, on a redérivé une deuxième fois, là, le x-a. Et là, en fait, on avait un 1. Et donc là, je ne l'ai pas écrit parce que 2 fois 1, ça fait 2. Mais en réalité, on a bien 2 fois 1. Ou 1 fois 2, c'est comme vous voulez. Mais 2 fois 1, c'est mieux de le dire comme ça. Parce que là, le x-a nous a recraché un 1 en dérivation juste ici. En fait, ici, on a factoriel 2. C'est pour ça qu'on a une histoire de factoriel. Mais alors là, on se dit « mais attends, mais les factoriels, ok, ils sont là, là, ils sont partout, mais ils ne sont pas au dénominateur » alors que nous, dans notre formule, ils sont au dénominateur. Nos factoriels, ils ne sont pas au numérateur. Justement, toute l'astuce, elle est là parce que regardez, si jamais on évalue, là, comme on le disait, toute cette formule-là en a, voilà, avec x qui est égal à a, on évalue en a, on a p seconde de a est égale à 2 fois β2. Tout le reste, ça vire, ça fait 0. Et donc, ça veut dire que β2 c'est égal à p seconde de a divisé par 2, c'est-à-dire divisé par factoriel 2, en fait. Et voilà, β2 est égal à p seconde de a divisé par 2, etc. Et là, vous pouvez tout à fait dire, eh bien, de proche en proche, par dérivation successive, on a, pour tout k qui appartient à 0, n, βk qui est égal à p dérivé k fois évalué en a divisé par factoriel k. Ainsi, pour tout k qui appartient à 0, n, βk est égal à p dérivé k fois évalué en a divisé par factoriel k. Et d'où cette fameuse formule, la formule de Taylor pour les polynômes, c'est que p de x, ça s'écrit comme ça, c'est la somme pour qu'elle en 0 à n des p dérivé k fois évalué en a sur factoriel k fois les x moins a puissance k. Voilà. Je vous conseille vraiment, vraiment de bien retenir non seulement cette formule, mais aussi toutes les techniques qu'on utilise pour sa démonstration. Parce que d'abord, on utilise cette famille-là, on montre que c'est une base de rn de x, donc c'est une famille, etc., bon, tout ça. Ensuite, on utilise la technique de l'évaluation. À chaque fois, on a évalué x en a pour aller virer plein de termes, isoler un coefficient et dire, ah, tiens, ce coefficient, ça fait ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on utilise la technique de la dérivation successive qui nous permet de généraliser l'écriture des coefficients de p dans la base f qui est juste ici. Là, les bk, c'était… les bk, ils étaient juste ici. Et bien maintenant, on sait que les bk, c'est eux. Les coordonnées de p dans cette base-là, c'est eux, ils sont juste là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada